J'ai pris le menu et lu la couverture. « Bienvenue au Y Café. » Il était inscrit sur la première moitié de la page. En dessous, en petites lettres noires, on pouvait lire « Avant de commander, s'il vous plaît, informez-vous auprès de notre personnel sur le sens que pourrait avoir votre passage ici. » « Eh bien, j'espère que ce sera d'avoir un bon repas. » Et je pensais tout en ouvrant le menu. Le menu offrait l'assortissement de mets habituels d'un café. Les petits déjeuners étaient inscrits à gauche, en haut. Les sandwiches se trouvaient en bas, à gauche. Les entrées et les salades étaient à droite, en haut. Et les plats d'hiver se trouvaient en dessous. La surprise fut lorsque je fermais le menu. Au verso se disaient trois questions inscrites sous le titre « Point à méditer pendant que vous attendez ». « Pourquoi êtes-vous ici ? » « Avez-vous peur de la mort ? » « Êtes-vous pleinement épanoui ? » « Hum, ce n'est pas tout à fait comme feuilleter les pages sportives, » me suis-je dit. « Oui, j'étais sur le point de relire les trois questions lorsque Casey m'apporta mon verre d'eau. » « Est-ce que tout va bien ? » me demandait-elle. J'ai retourné le menu et j'ai pointé le nom du café sur la couverture. « Qu'est-ce que ça signifie ? » « Oh, mais il semble que chacun ait sa propre interprétation de ce nom, » répondit-elle. « En fait, la plupart des gens ici l'appellent le « why » pour être plus bref. » « Et puis, qu'allez-vous commander ? » Je n'étais pas prêt à commander. J'étais quelque peu tenté de ramasser mon veston et de quitter, mais pour ce qui est de commander, je n'étais pas encore prêt. Cet endroit avait certainement quelque chose de différent et je n'étais pas sûr que cette différence était positive. « Désolé, Casey, je vais prendre encore quelques instants. » « Très bien, » répondit-elle. « Prenez votre temps. Je reviendrai vous voir dans quelques minutes. » Chapitre 5 J'ai regardé Casey se diriger vers le couple de la banquette à l'autre bout du café. Arrivé à leur table, elle et le couple se sont mis à parler. Je ne sais pas sur quoi portait la discussion, mais elle semblait agréable car les trois souriaient et riaient. Peut-être que cette place n'est pas si mal après tout, ai-je pensé. Peut-être que je devrais commander quelque chose au menu. J'ai porté mon attention sur le menu. Il n'y a pas vraiment d'autres options, me suis-je avoué. Je suis presque en panne sèche. Il semble qu'il n'y a aucun autre endroit pour manger dans un rayon de 250 kilomètres. Et bien que cette place m'apparaisse quelque peu étrange, rien de trop inhabituel ne s'est produit jusqu'ici. Et bien que cette place m'apparaisse, rien de trop inhabituel, rien de trop inhabituel ne s'est produit jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'autre boutique. Merci. Merci. Merci.